bonjour mes abonnés comment allez vous depuis tout ce temps moi je vais bien je vais bien je vous reprends en fin de semaine désolé je m'excuse pourquoi parce que j'avais beaucoup beaucoup de choses à faire avec la dernière semaine du réveillon de noël j'avais beaucoup beaucoup de choses à faire et je n'ai pas pu vous prendre si c'était pour vous prendre pour cinq ou dix minutes ça vaut pas le coup vous savez que moi quand je papote j'en ai pour une heure voilà vous avez raison donc je me suis dit non autant de vous prendre fin de semaine avant le réveillon parce que j'ai plein de choses à vous dire je vous dis c'est bon ça préparez vous à café à thé est ce que vous voulez un bon petit déjeuner parce que là il est 8h20 pour moi donc je sais pas quelle heure vous regarderez votre la vidéo peut-être le midi ou l'après-midi mais prenez quand même un truc à voir parce que ça va durer ah oui 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 je vous le dis moi déjà j'ai pris mon expresso à vous le savez tous les matins d'abord je vais prendre gorgée première gorgée du matin ça descend là ça fait trop du bien donc je vous disais oui je vous prends que aujourd'hui il est 8h20 je suis réveillé depuis six heures et demie mais je suis resté dans mon lit jusqu'à sept heures et demie je me suis réveillé à six heures et demie parce que mon mari a fait sonner son réveil il n'éteint pas tout de suite il est éteint il reste un petit peu dans le lit ça ressonne et moi une fois les yeux ouverts je suis réveillé donc il s'est levé de tôt parce que il a rendez vous à l'hôpital rien de grave je vous le dis avec Vincent mon fils mais rien de grave c'est juste à contrôle donc rien de grave mais ils en ont quand même pour la journée donc il me disait tu veux venir avec nous enfin il m'a demandé hier il m'a demandé si il aurait voulu y aller je l'aurais dit bon il m'a demandé quand même j'ai non non je viens pas j'ai beaucoup beaucoup de choses à faire aujourd'hui il me dit bah viens il dit tu feras plus tard comme ça à midi on mange avec Julie ma fille à d'autres filles qui travaille à Lille donc j'ai dit non non oui parce que c'est l'hôpital à Lille j'ai dit non 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 va manger avec les enfants moi je ne peux pas parce que j'ai beaucoup 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 de ménages à faire beaucoup je vous je vous le dis c'est à foutoir ici d'habitude je vous dis non il n'y a pas grand chose il y a 3 4 bricoles à ranger et faire le sol bah là non il y en a partout ma table il y a plein de bricoles dans le salon la même chose sur le bar pareil ma vaisselle n'est pas faite aller dans la vaisselle ça a pas encore été tourné tout est resté comme ça parce que hier toute la journée je suis partie on est parti avec mon mari toute la journée mais quand je vous dis toute la journée ça à partir de 10 heures 11 heures du matin jusqu'à 20h30 oui vous avez bien entendu 20h30 on n'a pas arrêté de rouler c'est moi qui rouler quoi mon mari n'aime pas rouler donc j'ai pris le volant moi ça me dérange pas j'adore rouler j'adore faire des kilomètres ça me dérange pas je peux tracer sans problème donc on est parti hier on est parti d'abord pas loin de la belgique face en belgique mais c'est vraiment à la comment je vais vous dire à la frontière voilà à tourner exactement on a été récupéré à colis seulement ça seulement que ça on a commandé à colis pour ma fille pour son cadeau donc ici en france il n'y en avait plus donc j'ai dû le commander et c'est arrivé en poire lait donc j'ai été cherché on a fait l'aller-retour de là on est parti à noyer le godo vous savez dans la zone où est ce qu'il ya le grand Auchan tout ça on est parti là bas récupérer encore à colis de là on est parti à cambré récupérer un autre colis mais oui c'est c'est on est on est famille colis ici parce que on devait récupérer un petit peu en fait c'est julie julie fait des commandes au lieu de parce qu'en fait si on devait le livrer à la maison c'est un peu plus tard donc elle pouvait pas donc elle a fait au poire au lait et elle nous a demandé si on pouvait y aller évidemment on va y aller donc voilà il y a le godo cambré cambré un monde de dingue dans le centre-ville mais quand je vous dis un monde de dingue c'est un monde de dingue pour trouver une place c'était galère donc j'ai quand même trouvé mais je suis resté dans la voiture mon mari parti chercher colis parce que lui marche plus vite que moi moi je suis vraiment un escargot quand je marche à moi je me promène en fait donc puis en plus il pleuvait donc il s'est dépêché après colis paf on est reparti on est reparti chez lidl sur la route parce que je devais prendre trois quatre bricoles et du coup je fais le tour du magasin et je vais voir dans les bûches glacées alors que je devais pas en acheter un c'était pas prévu la bûche glacée je devais pas en acheter du tout même et je vois une belle bûche avec des boules de noël dessus j'ai dit ah oui ça c'est trop bien ça c'est trop joli elle était pas cher un 7 euros et quelque chose du coup je dis à mon mari oh je dis faudrait qu'on va lidl à côté de la maison parce que là si je la prends on a encore à peu près 35 minutes de route ça va fondre dans la voiture avec le chauffage et tout et puis en plus il fait pas froid il fait doux il y a de la pluie mais il fait pas froid donc j'ai dit non on va aller à côté de la maison et j'irai l'acheter là j'espère qu'il y en aura parce que là bas il n'y a resté que deux donc on est revenu bon j'ai pris mes trois quatre bricoles là bas on est revenu on a été à notre lidl j'ai pris la bûche il a resté pas mal donc j'étais trop contente de là on est rentré à la maison on a déballé les courses de là on est parti chez mon beau frère qui habite pas loin de chez nous pourquoi il était là il était déjà presque 18h 18h30 on devait aller chez lui pour récupérer mon linge qui a lavé oui parce que je suis tombé en panne de machine mercredi mercredi soir à jeudi matin voilà c'est du coup ma machine est foutue donc on lui a ramené du linge à laver parce que comme par hasard j'en avais une tonne à laver et c'est au moment là que la machine tombe en panne non mais du coup ben j'ai dû remettre un petit peu chez mon beau frère et un panier chez ma fille donc j'ai été récupérer mon linge de là on est parti chercher Vincent chez lui pour qu'il vienne dormir à la maison pour son rendez-vous de ce matin ah oui hier c'était une journée phénoménale phénoménale franchement j'étais crevée quand je suis rentrée parce qu'après il fallait faire à manger mais ça va j'avais une briquette de soupe on a fait ça avec des crocs que j'avais acheté acheté aussi donc ça a été vite fait et mais j'étais crevé on était crevé du coup on s'est installé après manger à la télévision c'est pas pour ça qu'on a été couché de bonheur non on a été couché à deux heures au matin on regarde un film un deuxième et ben moi une fois que je regarde un film il faut que je vais jusqu'à la fin sinon et après j'ai mon mari bon allez on monte à deux heures parce que lui il se levait à six heures et demie je sais pas comment il fait donc on est monté on a vite dormi je vous le dis parce que franchement on était chaos en fait quand on est en bas on regarde un film voilà on va pas dormir mais une fois qu'on est dans notre lit paf ça y est donc voilà et puis après moi je me suis levé là et puis je vais attaquer ma journée parce que je préfère faire tout aujourd'hui c'est pour ça je me suis levé bonheur parce qu'après moi ce soir j'ai ma séance j'aurai pas le temps et demain c'est pas la peine demain non non il faut que tout soit nickel demain parce que j'ai pas envie de faire du ménage toute la journée après préparer le repas le repas du réveillon non j'ai vu j'ai pas envie après sinon je vais être crevée encore pire encore plus et puis après dimanche ça va être tranquille dimanche on va finir les restes il n'y aura que moi et mon mari et julie va sans repas chez lui et amélie ne sera pas là elle va chez ses beaux-parents donc elle sera pas là et puis oui ça va être tranquille à moi dimanche le 25 je ne fais jamais rien c'est ma journée de repos le 25 parce qu'après lundi rebelote pour la séance et si on fait pas rythme moi je suis vite débordée je suis vite crevée et oui la fatigue s'installe après donc voilà donc la semaine prochaine je vais chercher une machine à la semaine prochaine lundi ou mardi parce que je peux pas rester sans machine ce n'est pas possible et puis à la laverie c'est impossible c'est un budget phénoménal on peut pas avec tout ce que je vais laver pendant une semaine c'est le prix de ma machine à laver entre les draps les couvertures on sait jamais quoi faut prévoir tout sens on sait pas donc non 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 donc il y aura ça à acheter super après les fêtes heureusement que les machines sont plus tellement chères mais moi il me faut moins une 7 kg de façon je prends toujours entre 7 et 9 parce que pour les couvertures et tout moi je suis obligé donc voilà et puis j'ai du pas à faire voilà mon mari m'a demandé de faire du pas aujourd'hui donc je vais le faire je vais lui faire un gros pas et puis voilà là il y a mathio qui est à côté de moi on est tous les deux voilà je vais vous faire montrer Mathio dis bonjour voilà vous voyez le bordel regardez il y a mon torchon qui traîne j'ai acheté une grenadière je sais pas ce qu'elle fait là encore je vous dis il y a un bordel pas possible et là on a installé les cadeaux déjà il y en a partout je vous le dis bon la boîte nike non c'est c'est les baskets de ma fille en fait attendez je vais vous le faire montrer elle s'est acheté des baskets elles sont magnifiques regardez elle s'est pris des baskets elle s'est mis ce basket donc voilà tous les cadeaux ici ils sont bien gâtés les enfants franchement si après ça ils nous disent on n'a rien eu eh ben je comprends pas je comprends donc on les a bien gâtés encore une fois et oui bon après c'est noël comme je vous dis moi c'est ma fête préférée et je les gâte comme je peux voilà mais ma fille ma dernière elle n'arrête pas d'aller au magasin elle n'arrête pas je lui dis mais arrête un petit peu alors elle nous fait une liste de cadeaux de noël et puis après on choisit eh ben après elle s'en va acheter des choses pour elle non mais je lui dis arrête toi un petit peu aller dépensir vous verrez ça aller dépensir elle fait des achats compulsifs combien enfin elle me dit oui à cause de qui et tout à moi quoi et si c'est vrai à la raison parce que avant c'est vrai que je j'étais vraiment dépensir j'étais dépensir mais pas n'importe comment je rhabillais beaucoup mes enfants presque toutes les semaines pour les enfants en fait donc julie ce n'est pas un écureuil pas du tout amélie oui amélie elle gère bien son argent elle est écureuil elle n'est pas radine elle achète ce qu'elle a besoin sinon non si elle va voir une chose qui est beau mais qu'elle n'en a pas besoin elle va pas l'acheter tandis que julie si voilà c'est comme moi en fait voilà j'ai des fois j'ai des choses que j'ai pas besoin mais je le trouve beau je me dis on sait jamais mais non donc ça fait quand même quatre ans cinq ans je me suis vraiment bien calmée je me suis vraiment bien calmée et à réfléchir aujourd'hui il me dit c'est vrai que j'ai fait n'importe quoi mais bon c'est comme ça donc on va pas faire un débat sur ça c'est pas la peine donc oui je me suis bien calmée même niveau course après on est moins à la maison ça dépend les jours mais oui je me suis bien calmée j'ai acheté enfin j'étais une fada de chaussures et de sac à main de toute façon j'en ai une tonne je vous l'ai dit je devais y mettre sur une tête j'ai pas encore fait je vais essayer de faire ça après les fêtes il faut vraiment que je m'y mette j'ai des chaussures j'ai des sac à main j'étais vraiment fada de chaussures et de sac à main et le pire c'est que je mettais pas toutes les chaussures voilà et ni les sac à main on prend toujours le même et puis voilà donc voilà c'était ça et puis ma fille elle c'est plutôt les baskets les produits de beauté maquillage ça va mais tout ce qui crème les shampoings des fois elle me fait montrer des produits je ne sais pas à quoi ça sert du quoi elle m'explique donc elle adore ça bon après elle s'en sert c'est pas c'est pas la question elle s'en sert quand même moi par contre j'ai acheté un shampoing hier chez lidl je vous le fais montrer parce que je l'ai préparé pour vous le faire montrer c'est le so bio cheveux hydratants au coco bio voilà ça fait combien d'emmels ça je ne sais même pas ça fait 250 ml il ya zéro sulfate zéro huile minérale zéro silicone je me suis dit bon ça devrait aller pour mes cheveux j'ai payé quatre euros et quelque chose je me suis dit bon au prix d'un il doit être super bah pas du tout franchement c'est la dernière fois que je l'achète d'abord je vais plus m'en servir je vais dire mon mari prends le pour toi parce que déjà il faut en mettre une tonne dans la main pour que mousse bien et ça vous fait plein de nœuds voilà quand vous nettoyez vos cheveux quand vous lavez vos cheveux ça me fait plein de nœuds et quand on reste ça fait tout rêche donc j'ai dit non je n'en veux pas j'ai dit à mon mari prends le pour toi il ya trois quatre cheveux enfin je veux dire il ya des cheveux mais ils sont tout petits ils sont pas comme nous quoi donc voilà je lui donne le champagne que j'ai payé quatre euros heureusement que c'est pas perdu et ensuite j'ai pris des écorces d'orange confit c'est pour faire c'est pour faire des mandia vous savez c'est des petits palais de chocolat avec de dessus vous pouvez mettre des écorces comme là que j'ai acheté un petit morceau des des amandes des noisettes des baies de goji des cranberries voilà ce que vous voulez en fait donc je voulais faire ça je sais pas quand je voulais faire demain mais demain j'ai ma bûche ma bûche gâteau à faire je voulais l'acheter mais après je dis à mon mari franchement c'est facile à faire je pense la faire moi même alors si j'ai le temps je la ferai aujourd'hui après midi sinon je la ferai demain matin de bonheur je me lèverai vers 8 heures si j'y arrive jusque là et je ferai ma bûche en fait moi ça sera une bûche poire spéculoos voilà donc si je la réussis voilà ça serait cool c'est pour ça que j'ai pris une bûche glacée en cas où si la mienne je la réussis pas comme ça j'ai un truc en plus donc je vais faire ça bon bah j'ai fini mon café déjà un expresso c'est petit je me suis préparé un pain au chocolat mais j'aime pas en fait j'aime pas du tout le goût et tout c'est trop industriel j'aime pas je vais plutôt manger une orange je mangeais une orange parce que vous savez que j'en ai acheté six kilos d'orange donc je vais manger une orange et puis je vais me faire un jus d'orange aussi voilà elles sont super bonnes franchement hier avec mon mari on a déjeuné hier on a fait grasse matinée on s'est levé il était huit heures et demie neuf heures ah oui pour pour moi c'est une grasse matinée quand même donc c'est pour ça qu'on s'est dépêché pour se préparer puis enfin déjeuner tout ça puis après partir donc hier on a déjeuné bah on a pris notre café moi c'est un expresso mon mari ça café au lait j'ai fait des oeufs brouillés on a mangé ça avec jus d'orange frais que mon mari a fait il a préparé ça moi j'étais en cuisine lui a préparé les jus et on s'est régalé on s'est régalé et puis hop on a pris des parties comme je vous ai dit là moi comme je suis toute seule bah je prends mon café voilà je vais me faire un petit jus d'orange pour avoir des vitamines toute la journée et puis après au travail voilà j'ai un chat dans la gorge donc voilà le jour commence à se lever ça commence à se lever là faites pas attention il ya encore des cartons là voilà c'est des cartons vides ils sont vides c'est quand on veut mettre des cadeaux dedans on les met on les met dedans c'est plus joli parce que je vous avais déjà dit quand on emballe le cadeau ils savent ce que c'est direct donc on le met dans le carton bien sûr si c'est un petit cadeau comme ça on va pas être dans un carton comme ça évidemment donc comme ça ils savent pas ce que c'est donc là je les récupère à l'hôpital donc mais je pense que là j'ai plus j'en ramène plus c'est plus la peine j'ai fini ah oui puis j'ai les cadeaux à mon mari emballé parce que monsieur est toujours là donc j'ai pas le temps de le faire donc là aujourd'hui oui je vais le faire je vais le faire après que je vous ai parlé je les emballe comme ça je les mets directement au sapin et je vous le dis parce que julie regarde pas la vidéo on lui a acheté une voiture oui oui une ne va oui je sais en fait on lui achète une voiture neuve parce qu'on l'a fait à amélie amélie elle a eu une voiture neuve quand elle a eu son bac donc on lui a acheté une nouvelle voiture alors c'est une hondaï elle est magnifique on a été la chercher lundi parce que elle vous avez vu la coccinelle qu'elle a la volkswagen c'est à elle aussi mais on va la garder pour nous pour l'été parce qu'elle est décapotable on voulait pas la vendre donc on lui a acheté une voiture et on l'a mis chez mon voisin parce que lui il y a un grand terrain et comme ça elle le voit pas et on a mis une bâche dessus et elle est magnifique magnifique parce que c'est vrai que ben elle galère aussi elle avec sa voiture donc on a dit on va lui acheter une voiture parce que on l'a fait à l'une on le fait à l'autre et quand va ça aura son permis on fera la même chose on lui achète parce que on peut voilà c'est c'est je dis pas voilà c'est parce qu'on peut l'acheter voilà tant qu'on peut on le fait sinon on pourrait pas on le ferait pas ça c'est évident donc voilà c'est parce qu'on peut donc on lui a acheter une voiture enfin et puis on lui a on a donné un apport aussi voilà bon bref on s'en fout hein j'ai pas donc on lui a acheté une voiture ça sera pour son noël voilà je la vois déjà avec ses larmes et tout on va lui donner demain soir voilà on lui donne demain soir parce que on voudrait qu'un midi soit là comme comme dimanche ça sera pas là voilà donc on va lui donner deux mains voilà et puis on va en fait on va les laisser chez mon voisin parce que mon voisin à sa cour bien bien éclairé quand on arrive chez lui donc on va j'ai vu enfin on va mettre ça au point et puis on va dire venez on va tous on va tous chez le voisin et puis on enlèvera la bâche en fait eux ils vont croire que c'est notre voiture à nous ils vont croire qu'on a reçu notre voiture mais pas du tout ça sera pour julie voilà donc je vais pas vous filmer parce que les enfants ne veut pas être filmé voilà je vous rencontrerai et puis je vous ferai montrer la voiture quand elle sera garée devant voilà et puis voilà donc voilà on lui a acheté une voiture et au début on n'était pas enfin on n'était pas mon mari si moi j'étais un petit peu plus réticente en fait je me disais t'es sûr que enfin qu'on peut oui on peut mais je sais pas comment vous explique en fait il me dit bon en fait il me dit si dit tu sais on l'a fait à amélie dit on va le faire à julie tant qu'on peut encore le faire comme ça c'est vrai qu'avoir une voiture neuve c'est toujours mieux que d'acheter des occasions et il me dit tu sais si on lui achète une occasion il y aura encore des fruits à faire et patati patata du coup comme moi ma voiture est foutue le moteur est naze le garage a repris ma voiture donc il nous a fait une reprise et c'est comme ça qu'on a trouvé la voiture après elle a pas zéro kilomètre je veux dire la voiture à la à peu près vingt mille kilomètres oui c'est ça elle a dit même pas encore vingt mille donc elle est nickel franchement les nickel toute option encore je dis à mon mari oh non je vais la garder pour moi et du coup on fait plaisir aux enfants tant qu'on peut c'est c'est nos gosses et pour Vincent ça sera la même chose même que s'ils sont en ménage je suis toujours en train de les gâter et ouais moi j'ai rien besoin maintenant c'est pour eux et voilà c'est nos enfants donc voilà pour ça et puis bah nous on a hâte d'avoir notre voiture aussi parce que franchement c'est quand même galère sans voiture c'est galère heureusement qu'on a une famille très très cool très bien avec nous on s'entend merveilleusement bien donc ça c'est très cool on s'entraide vraiment tout le monde s'entraide en fait si on a besoin si eux ils ont besoin il n'y a pas de soucis on fait ce qu'on peut et si on peut on le on fait voilà donc voilà pour tout ça ah oui je me suis acheté un calendrier de l'avant oui je le suis on est le 23 je vais vous le faire montrer j'ai eu un coup de coeur en fait c'est parce que c'était une promotion chez lidl hier alors c'est un coffret de confiture oui j'ai payé 10 euros 10 euros donc je l'ai pris je me suis dit je m'en fous qu'on est le 23 alors dedans vous avez confiture d'abricot confiture de rhubarbe confiture de poire confiture orange confiture myrtille confiture goyave cerises noires fraises mangue passion figues blanches confiture de noël alors là j'ai hâte de goûter et framboise sans pépins alors c'est des petits pots ils se présentent comme ça je n'ai pas encore ouvert je n'ai pas encore ouvert donc j'ai trouvé ça super joli je me suis dit ah oui et c'était le dernier il en restait trois il ya une dame qui en a pris deux et là c'était le dernier je voulais en prendre un pour ma fille il n'en avait plus et non non je lui donne penser c'est pour moi oui c'est pour moi moi j'adore les j'adore la confiture et en plus en miniature c'est top en fait j'ai acheté une petite étagère blanche et je voulais l'installer dans ma cuisine sur mes carrelages et justement je voulais mettre mes petits pots de confiture ce sera une petite décoration j'ai mon cheveux là qui fou en fait c'est tout le temps à vous le savez vous maintenant dans mes vidéos mes cheveux ou après comme je vous dis je m'en fiche moi je suis simple je vais pas me pomponner surtout le matin comme ça le temps de me réveiller de papoter un petit peu avec vous de voir le café bon je vais je vais mettre ma tenue après ma djela bas vous savez à chaque fois je vous le dis quand je fais le ménage je mets la djela bas c'est c'est mon tablier c'est avec ça que je fais le ménage parce que sinon avec tous mes produits javel etc sur mes vêtements c'est même pas la peine ça serait pas le moment surtout que j'ai pas de machine à laver voilà et après je vais faire mon pain enfin je vais faire le pas avant de commencer le ménage parce que temps de repos tout ça et la cuisson donc je vais faire le pain je vais sortir de la viande pour ce soir je sais pas ce que je vais me prendre à manger pour la séance j'en sais rien encore un truc simple parce que avec les repas de noël ça va être consistant et j'ai envie d'un bouillon ça c'est à cause de mon beau frère il est en train de faire un bouillon et franchement ça me donnait trop envie alors il me dit bah mange ici mange ici non non ça va on va rentrer on est fatigué quand même et du coup ça m'a donné trop envie je dis à mon mari la semaine prochaine après les fêtes je fais un bouillon ça nous ferai pas de mal de toute façon avec les fêtes voilà avec tout ce qu'on va manger après il faut tout nettoyer en fait donc un petit bouillon ça sera parfait j'en ai trop envie franchement j'en ai trop envie donc je pense acheter des légumes demain quand mon mari ira chercher la salade et les champignons je lui dirai qu'il prend le morceau de viande et les légumes de bouillon et je le ferai lundi oui lundi comme ça ce sera je vais le faire cuire toute la journée oui parce que moi le bouillon c'est comme le couscous ça je mets toute la journée et au soir et pour en manger et moi j'en mangerai le lendemain je sens déjà là donc voilà donc je vais faire ça demain le repas ça sera du chapeau en fait du chapeau demain avec de la purée des haricots verts des haricots verts avec vous savez la poitrine de lard autour fagots là des petits pois parce que moi je suis miss petit pois oui oui mon légume préféré c'est le petit pois avec on va faire des champignons de la sauce au poivre voilà on va bien avoir le coco plat je pense on a acheté des tourteaux on a acheté un omar oui parce que attendez c'est Vincent qui voulait un omar et oui monsieur fait donc il a voulu un omar donc on a été chercher à omar à Auchan pas hier la dernière fois on l'a congelé et puis du crabe monsieur voulait aussi donc on a pris un c'est en promotion donc on l'a pris et puis il y aura les huîtres il y aura les escargots il y aura du saumon enfin comme tout le monde je pense ça en apéro on va pas faire grand chose juste un petit verre avec deux trois chips et encore deux peut-être cacahuètes et chips et c'est tout et après seulement ça sera euh bah les petits amuse bouches avec les oeufs de l'ompe le saumon euh comme je vous ai dit les fruits de mer les crevettes tout ça et après ce sera le repas je pense que déjà rien que les entrées on va être calé mais bon c'est pas grave au pire il y a le lendemain et après on verra si on fera des tupperware pour les enfants pour lundi le travail et on verra on verra on verra ce qui va rester et puis euh je ferai mon bouillon quand même hein et puis euh en fait s'il reste du chapeau je vais le faire en tout petit morceau et je ferai des bouche à la reine ou des coquilles vous savez euh ah oui puis j'ai des sainte-jacques aussi j'avais acheté des coquilles sainte-jacques et on a récupéré la sainte-jacques mais bon je pense pas le faire hein demain ça va faire trop sinon non non je ferai peut-être pour le réveillon de nouvelle année oui pour la sainte-sylvestre oui je vais faire ça plutôt parce que là ça va faire beaucoup hein donc je vais faire ça et puis voilà c'est un bon petit repas je trouve hein après on sait plus quoi faire c'est vrai qu'on achète toujours soit de la dade soit du chapeau euh moi j'ai hésité entre euh la dade j'aime pas parce que c'est trop sec donc le chapeau c'est moins sec bon c'est pas non plus euh extra enfin c'est bon quand même mais je veux dire euh bon bref donc le chapeau j'ai hésité entre euh du canard euh des cailles mais les cailles je les ai achetées quand même euh je ferai peut-être ça justement la sainte-sylvestre pourquoi pas bon oui ça serait cool ouais on verra je vais en parler avec mon mari on verra bien ce qu'on va faire c'est moi qui cuisine mais euh j'aime bien lui demander son avis et puis euh il m'aide hein quand c'est des grosses fêtes comme ça il m'aide parce que lui il va avoir la corvée déplucher les pommes de terre pour faire la purée oui c'est parce que c'est de la purée maison hein et après euh il me l'écrase et après moi je mets le lait et les jaunes d'oeuf ça c'est mon domaine et euh et puis la viande c'est moi qui s'en occupe voilà je préfère je suis quand même assez calée en cuisine oui je sais je me lance des fleurs oui oui non je fais beaucoup de choses moi même en fait euh j'aime bien faire maison je n'aime pas trop acheter euh industriel j'aime pas du tout ah vous voyez comme les oranges moi le jus d'orange maison c'est mon kiff parce que moi les jus d'orange industriel je n'aime pas du tout ça me donne des brûlants et je trouve ça pas bon en fait je sais pas donc euh je préfère acheter des oranges c'est vrai que c'est chiant de préparer son jus le matin oui euh je préfère je fais pas à l'avance parce que les vitamines c'est pas la même chose donc euh après c'est la c'est pareil le pas j'essaye de le faire moi même les gâteaux la pareil euh là j'ai décidé de faire des pâtes fraîches maison aussi euh voilà je fais beaucoup de choses maison en fait ma pâte à tarte maison voilà etc quoi tant que je peux faire je le fais et puis déjà c'est économique c'est meilleur pour la santé euh là j'ai même décidé de faire mon beurre moi même je fais mes yaourts moi même euh j'ai fait les yaourts mercredi matin je les ai fait j'ai fait un coulis de fraises bah non c'est pas un coulis c'est de la confiture de fraises et j'ai fait un yaourt nature au dessus voilà euh je vais vous le faire montrer de toute façon le yaourt donc euh j'ai fait ça maison aussi euh je trouve ça beaucoup beaucoup plus meilleur euh excusez pour euh la lumière la lumière n'est pas n'est pas top parce que dans la cuisine c'est pas allumé on va se remettre ici dans la salle à manger je vais vous poser voilà je vais vous poser voilà vous avez la tête qui tourne non ça va alors regardez ça c'est mes yaourts voilà j'ai mis la confiture de fraises alors euh mon mari me dira si c'est pas trop sucré sinon la prochaine fois la prochaine fois je ferai un coulis plutôt enfin je mettrai du coulis quoi et euh là je vais faire une fois qu'on aura fini cela je vais faire au chocolat voilà je vais faire au chocolat et puis voilà oui je fais beaucoup de choses maison ouais beaucoup beaucoup là j'ai acheté des truffes normalement je les fais moi même aussi mais là j'ai acheté des truffes c'est pour la séance ce soir pour partager avec les patients voilà pour leur souhaiter ben un bon réveillon et on ramène toujours un chocolat euh même quand c'est pas les fêtes hein moi j'aime bien ramener soit un bonbon à mes copines un chocolat donc euh j'ai une copine mercredi elle nous a ramené euh des chocolats euh léonidas mais alors trop trop bon moi j'en achète aussi euh par moment mais là j'ai goûté un chocolat c'est avec du caramel dedans fourdant une tuerie une tuerie je dis à mon mari on a été en Belgique je n'ai pas pensé acheter une boîte tant pis moi j'ai le nez qui gratte donc j'ai pris des truffes euh chez Lidl hier c'est la marque Nestlé euh truffes au chocolat au lait et je vous dis d'habitude je l'ai fait moi-même mais franchement cette année je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps avec euh bah après c'est ça aussi avec les séances que j'ai c'est une perte de temps euh faire les cadeaux euh faire à manger faire le ménage pfff j'ai pas le temps et je trouve que les journées passent à une vitesse phénoménale je me on se réveille on regarde le le réveil il est déjà 18h non mais c'est un truc de fou on voit pas la journée passer donc franchement j'ai l'impression que le temps tourne les aiguilles quoi vite fait quoi non mais je sais pas si ça se dit mais bon on s'en fout donc voilà aujourd'hui bah aujourd'hui je ne sors pas je vous ai dit je fais vraiment tout le ménage euh faire mon lavabo de salle de bain parce que Julie quand elle brosse ses dents elle m'en met partout en fait son dentifrice c'est Emma et Diamant euh le rouge alors je sais pas comment ils font ils brossent leurs dents et je sais pas s'ils crachent j'en sais rien du tout mais elle n'essuie pas donc je l'ai vu tout à l'heure mais elle était déjà partie masse mais je vais l'appeler à midi et je vais lui dire eh oui ça va chier ah non mais c'est bon un coup de un coup d'éponge alors que l'éponge est dans la salle de bain sur l'étagère avec les microfibres bah non ils vont me le laisser non mais eh donc à midi je vais lui faire rappeler voilà sinon une fois je l'ai laissé deux jours elle l'a pas nettoyé personne non mais j'ai dit c'est une blague ou quoi donc là je me suis énervée comme jamais j'ai dit non mais vous vous rendez compte que ça fait deux jours que je l'ai laissé il n'a pas à qui l'a essuyé non mais faut arrêter quoi des crac crac comme ça ah j'étais vénère donc là tout à l'heure je l'ai vu et bah à midi voilà elle va bien m'entendre parce que une fois ok mais deux fois bonjour les dégâts non non il faut arrêter c'est pas des gosses c'est des sacs gosses oui donc voilà je vais refaire ça sinon je vais lui laisser et elle va nettoyer mais non je peux pas le laisser encore ça pendant toute la journée ou ou non non je vais le faire mais je vais la disputer quand même voilà et puis voilà je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir pour moi la séance et pour monsieur ce soir un truc vite fait là il reste un petit peu de soupe de la briquette d'hier donc je pense finir ça à midi moi ce sera très très bien pour pas gaspiller quand même il en reste pas beaucoup peut-être un bol et demi et encore on verra parce que Vincent en a mangé hier moi j'en ai mangé mon mari en a pas mangé Julie je crois qu'elle a pris une petite tasse ouais donc il m'en reste un petit peu après les briquettes de 1 litre c'est pas beaucoup donc ça et puis je sais pas ce que je vais manger j'en sais rien du tout bon je verrai ça va venir voilà donc je vais emballer les cadeaux de mon mari je vais profiter qu'il n'est pas là et après j'ai fini franchement c'est un casse-tête les cadeaux c'est bien d'acheter mais après il faut emballer bon ça va mon mari m'aide quand même il m'a beaucoup aidé à emballer des cadeaux et puis là j'en ai une, deux, trois trois mon mari à emballer oui trois une, deux, trois oui trois c'est bien ça c'est déjà bien sur ces trois cadeaux il y en a quand même pour à peu près 110 euros 120 euros voilà à moi seule à moi seule après les enfants à acheter les cadeaux à leur papa oui parce que nous ça marche comme ça chacun se fait un cadeau à l'un et à l'autre donc entre frères et sœurs pour les parents soit qu'ils mettent ensemble enfin ils se débrouillent après après ah oui il faut que j'emballe aussi le cadeau de de Louane la copine à Vincent sa fiancée ah si elles ne sont pas fiancées mais je veux dire c'est sa copine mais voilà bref quoi donc il faut que j'emballe son cadeau aussi parce que c'est vrai je ne l'ai pas fait en fait j'ai tout mis là derrière derrière le fauteuil vous savez là ici le grand fauteuil j'ai tout mis derrière pour pas que monsieur regarde ah ben vous savez il l'a vu enfin il a vu les cartons parce que je l'ai laissé dans le carton il m'a dit c'est quoi ça ça remballait non 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 ne touche pas je vais le faire bon il se doute bien il se doute bien que c'est pour lui j'ai dit non non ne touche pas donc ah oui je vais vous faire montrer une chose regardez j'ai acheté des chaussettes à Julie alors je vous avais dit j'ai acheté l'année passée qu'elle n'a pas encore mis du coup je les ai ressorties et je les ai mis dans le sapin alors elle l'a vu elle me dit bah maman tu mets mes chaussettes dans le sapin bah oui ça fait un cadeau en plus bon c'est pour rigoler j'ai hâte qu'ils ouvrent leurs cadeaux parce que je vous avais dit que Julie elle commence à faire son trousseau donc j'ai dit à mon mari écoute on va lui acheter des passes à linge et on les a emballées non mais j'ai hâte franchement j'ai hâte on va bien rigoler franchement on va bien rigoler on a plein de choses délire qu'on leur a qu'on les qu'on le oh qu'on leur a offert je sais pas si c'est du français et je pense qu'on va bien 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 rigoler avec ça donc voilà j'ai hâte d'être à demain soir oui parce que demain soir à minuit chacun ouvre un cadeau seulement un seul cadeau donc Julie bon on va lui faire ouvrir un cadeau parce que pour la voiture elle ne le sait pas et seulement après une fois que tout le monde aura ouvert son cadeau on ira chez le voisin comme je vous ai dit et le lendemain on finit d'ouvrir les cadeaux nous ça a toujours été comme ça on ouvre un seul cadeau même quand ils étaient petits et le lendemain une fois réveillés on ouvre le reste avec le petit déjeuner et je me rappelle quand ils étaient petits à 8h au matin moi j'étais trop pressée qu'ils ouvrent leurs cadeaux je les réveillais mais ils n'étaient pas pressés moi les miens c'est des dormeurs c'est des marmottes donc à chaque fois je crier allez allez les cadeaux sont là le perdon elle est passée et tout ils s'en foutent donc là maintenant je ne les réveille plus ils vont descendre d'eux-mêmes je pense même que c'est eux qui vont venir nous réveiller tellement qu'ils vont être pressés parce que même Vincent ils savent mes cadeaux je ne vois pas mon prénom mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cadeaux à Julie et à Mélie après il dit maman franchement je m'en fiche il dit c'est pas le nombre de cadeaux qui compte c'est le nombre c'est pas le nombre c'est le prix du cadeau déjà il dit après c'est des filles il dit je comprends c'est du maquillage c'est des bouts de bain c'est des produits de beauté il dit maman il ne faut pas t'en refaire parce que c'est vrai je me dis à mon mari c'est vrai que Vincent par rapport aux filles il n'y a pas beaucoup de cadeaux mais Vincent a choisi des cadeaux bien plus chers qu'eux déjà bon après c'est vrai qu'à Resson c'est plus difficile mais je dis à mon mari on donnera des cartes cadeaux à Vincent ou on lui fera une enveloppe je vais voir je vais voir parce que ça me je n'aime pas je n'aime pas que mes filles ont beaucoup de cadeaux et que Vincent n'a pas de cadeaux donc non moi il faut que ça soit kiff kiff je ne sais pas mais voilà c'est comme ça après Vincent lui à chaque fois il me dit au moment je ne veux rien je dis ben si quand même tu ne vas pas il faut ouvrir des cadeaux quand même c'est Noël donc quand il fait sa liste il me met des cadeaux à 20 euros bon c'est vrai que 20 euros c'est déjà bien je trouve mais je dis à Vincent non ce n'est pas un cadeau ça donc j'ai dit réfléchis bien donc il a voulu une Soda Stream ma fille lui a pris une Soda Stream moi je lui ai pris un jeu de Switch je lui ai pris des plaides je lui ai pris une bouloir électrique parce qu'il voulait ça aussi en fait petite chose pour sa maison enfin pour son studio donc mais Vincent n'est pas difficile lui si on lui offre deux jeux ben il est il est heureux il est heureux parce que Vincent c'est un fou de jeux vidéo donc voilà je verrai peut-être que demain j'irai encore chercher deux trois bricoles à voir je ne sais pas on verra bien après ben voilà ça fait déjà 47 minutes je vous l'avais dit on prend du café quelque chose une boisson à prendre je vous l'avais dit une fois que je vous parle je n'arrête plus en fait ça rattrape ma semaine vous allez comprendre oui oui j'ai tellement de choses à vous dire que voilà quoi après ben je vous parle beaucoup parce que samedi demain je ne vous parlerai pas dimanche non plus lundi je ne pense pas non plus peut-être mardi pour vous faire montrer les cadeaux et puis vous raconter le réveillon et voilà donc voilà 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 bon ben je crois que ça va être tout ça y est le jour se lève voilà le jour se lève il est temps que ça se lève parce que pour éteindre les lumières ouais mais vous avez vu comment il y a gelé n'empêche c'était puis il y avait bien glissé aussi mais bon c'est du beau temps moi je préfère du temps comme ça parce que quand il pleut on ne peut rien faire c'est une galère on ne peut pas ouvrir les fenêtres franchement moi je préfère quand il gèle bien encore je dis à mon mari on va avoir de la neige pour les fêtes et tout ben rien du tout quoi que dalle de la flotte de la flotte et je dis à mon mari à chaque fois à Noël il y a de la pluie les enfants ne peuvent pas profiter de leurs cadeaux s'ils ont des vélos des trottinettes tout ça ils ne peuvent pas en profiter ça m'énerve c'est vrai franchement le temps est vraiment monstrueux là on a acheté des graines pour les oiseaux encore ben oui il faut nourrir ces petites bêtes alors on a des rouges-gorges on a des mésanges et des mésanges charbonnières donc c'est trop mignon c'est trop mignon ils sont tout petits en plus c'est marrant moi j'adore j'adore regarder les oiseaux manger comme ça ça détend c'est magnifique donc voilà ah oui hier ma fille elle regardait comme ça les cadeaux vite fait puis elle me dit oui parce qu'elle veut un chat elle me dit il est où le chat mon mari il rigole ne prenez pas ça au sérieux eh ben il est dans le congélateur non mais j'arrête de parler comme ça ça va pas ou quoi je dis non non je lui dis je ne veux pas de chat non 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 j'en veux pas elle en aura quand elle aura sa maison ou son appartement mais moi je n'en veux pas j'en veux pas parce que il faut s'en occuper moi j'ai pas le temps j'ai déjà macho j'ai les autres chiens elle elle est au boulot elle va rentrer le soir les week-ends il doit sortir le chat sera là pour les vacances moi je pars tout le temps deux mois donc non 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 je n'en veux pas et après des lits de chair ça va griffer mon canapé non j'ai pas envie je ne veux pas de chat pourtant c'est pas que j'aime pas les chats j'adore les chats surtout les noirs j'adore les chats noirs et j'en avais dans le temps et tout à chaque fois soit qu'ils partaient soit que après avec l'âge ils mouraient donc donc j'ai dit à Julie non 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 je n'en veux pas je veux plus rien déjà non non c'est terminé si je m'écouterais encore je prendrais mais non 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 c'est une responsabilité c'est c'est du temps pour les animaux il faut il faut s'en occuper non 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 déjà non bon bref j'ai dit non c'est non donc voilà et puis voilà j'ai hâte d'être à demain je vous jure j'ai hâte ça va vite passer ça va très très vite passer oui oui vous savez les cadeaux j'ai je les ai levés en fait j'ai emballé des cartons vide hein puis j'ai j'ai mis des cadeaux comme ça au dessus comme ça je trouve qu'on les voit mieux parce que quand ils sont par terre ça va pas déjà j'avais peur avec Mathieu on sait jamais déjà si il aurait fait pipi dessus on sait jamais avec Mathieu vous savez à sentir le papier ou quoi que ce soit on sait jamais donc on a préféré surélever c'est bien comme ça c'est très bien oh ben voilà oh c'est bien de vous parler et puis après il faut démarrer quand même je vais mettre en route le pain ouais ça va pas si vite ça va pas si vite il est déjà 9h10 il faut qu'à midi que tout soit fini si je veux faire ma bûche cet après-midi mais là j'ai plus de place dans les frigos c'est j'en ai deux pardon j'ai deux frigos j'ai un frigo américain et j'ai un autre frigo qui vient de ma cuisine incorporée j'ai pas de place c'est un truc de fou après il y a beaucoup de boissons et tout on met au pire pardon ça me gratte au pire j'enlèverai les boissons je les mettrai dehors sur le côté au carport parce que là on a des étagères on a tout c'est là où on met le camping-car en fait donc parce que le camping-car on le met à l'abri quand même et puis voilà oh là là j'avais pas le courage mais bon il faut le faire on est obligé là que là c'est pas possible je peux pas je peux pas partir ce soir et puis sinon bah mon mari le ferait mais il range pas comme nous il range pas comme moi lui il va dire si si c'est rangé t'inquiète mais non non pas du tout bon il faut vraiment que tout soit bien à sa place et puis sinon on retrouve rien du tout donc on va s'y mettre j'ai hâte que les calendriers de l'avance soient finis parce que ça me saoule qu'ils sont sur le bain et vous savez avec les cases qui sont ouvertes ça fait dégueulasse donc j'ai hâte moi les miens je les ai tous ouverts franchement je vous jure c'était mes calendriers mes calendriers de l'avance de chez Axio vous savez le Max & Mort le Spa de toute façon je vous ai dit que j'allais vous faire montrer tout ce que j'ai eu dedans je vous le ferai montrer la semaine prochaine avec tous les cadeaux et tout je ferai seulement une vidéo spécialement des calendriers de l'avance et puis des cadeaux de Noël mais c'est vrai que ça m'a saoulée parce que ça prend de la place même à Mathieu il y avait son calendrier de l'avance avec ses gourmandises j'ai tout ouvert et j'ai mis dans sa boîte et puis ça me saoule là il reste celui à mon mari et celui de Julie et Vincent il a tout ouvert aussi voilà mais c'est vrai que pardon l'année prochaine j'en achète plus non c'est pas la peine bon j'en achète plus peut-être je dis ça mais je pense que si je vais en acheter il y a toujours des nouveautés en calendrier de l'avance alors vous savez moi j'adore Zarovski vous savez les bijoux Zarovski j'en ai pas mal que mon mari m'offre beaucoup pour mon anniversaire peut-être pour Noël aussi pour la fête des mamans il m'offre pas mal de bijoux Zarovski et je regardais le calendrier de l'avance Zarovski 700 euros après je trouve que c'est normal mais on on choisit pas les bijoux donc si on aime pas ça serait con donc 700 euros ça fait cher ça fait cher déjà je mettrais jamais le prix ça c'est sûr c'est sûr donc voilà bon bah je vais vous laisser parce que là ça fait une heure que je vous parle ça va faire une heure dans quelques minutes et moi faut que je me mets au boulot parce que ça va passer très très vite je préfère m'activer et que tout soit fait et après tranquille bon après ça va aller vite moi je traîne pas je fais plusieurs choses à la fois et ça va vite après c'est sûr que bah comme je vous dis il y en a partout mais ça va aller vite arrangé et après laver le sol ça va aller vite aussi donc allez bon bah alors je vous souhaite un bon réveillon profitez avec votre famille mangez bien profitez à bon Noël voilà j'espère que le Père Noël va bien vous gâter parce que je pense que tout le monde le mérite c'est pas que je le pense c'est que tout le monde le mérite voilà tout le monde mérite d'être gâté on a tous été sages hein c'est pas vrai si si moi j'étais très très sage et voilà mangez bien profitez de votre famille ayez des des paillettes dans vos yeux voilà et vous prenez pas la tête vous prenez pas la tête profitez 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 on a qu'une seule vie il faut profiter donc je vous souhaite de bonnes fêtes je vous dis une bonne journée et à très bientôt je vous fais de gros 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 bisous à très bientôt tch